Je m'appelle Lucie Anastasio, j'ai 27 ans. Je viens d'apprendre récemment ma qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et donc l'objectif, c'est ramener la médaille d'or. C'est officiel depuis le 10 janvier. Lucie Anastasio représentera la France à Tokyo dans la catégorie skit. Le compte à rebours a commencé. D'ici fin juillet, Lucie va multiplier les tirs. 25 000 fois, jusqu'au Jeux. Concentration et entraînement physique soutenu. L'ancienne pilier des féminines du stade Rochelet est suivie par Amandine, une autre joueuse de rugby. Elle lui concocte une préparation intensive, 5 fois par semaine. Allez, on crache. On engage, bassin. La force, elle vient de la terre. Et du coup, en fait, on va partir du bas, du sol et on va remonter. Donc en fait, on va travailler tous les muscles. À l'entraînement, Lucie se prépare pour cette concentration extrême des deux jours d'épreuve avec des poids de 60 kg pour développer sa force. Ça va faire finalement pratiquement une petite année de préparation. Ce n'est pas beaucoup. Une année de préparation pour des Jeux olympiques, ça reste parce que c'est vrai qu'il faut toujours un an et demi ou deux ans pour connaître vraiment un athlète. Donc là, il a fallu beaucoup communiquer. Lucie avait à peine 10 ans lorsqu'elle a fait ses premiers tirs au club de Châtelayon. À 14 ans, elle intègre l'équipe de France. La vice-championne du monde junior a aussi décroché l'argent aux Jeux européens. Ça va être à ma gauche, sur la cible, tac, et après ça va monter tout seul. Une consécration pour le président, un ancien de l'équipe de France. C'est la deuxième fille qui va partir aux olympiques pour le club de Châtelayon. Le club existe depuis 60 ans. Donc pour les couleurs de Châtelayon et du baltrap de Châtelayon, c'est extraordinaire. Coupe du monde, préparation au Japon, Lucie va enchaîner les compétitions et les stages avec l'équipe de France pour tenter de faire carton plein cet été à Tokyo.